C'est officiel. Après 15 ans d'absence, le Parti communiste français est de retour dans la course au présidentiel. Le week-end du 9 mai, les adhérents du parti se sont montrés largement favorables à une candidature du PCF aux prochaines élections. Cet acte officialise ainsi la rupture entre les communistes et la France insoumise de Mélenchon, qui avait pourtant fait ensemble des scores honorables en 2012 et 2017. Mais alors pourquoi cette rupture et quelles peuvent être les conséquences pour la gauche en 2022 ? Fabien Roussel s'est fait élire en 2018 comme secrétaire national d'un parti centenaire pris dans un long déclin depuis plus de 40 ans. En 2017, le PCF obtient son plus mauvais score aux législatives. De même lors des européennes l'année suivante, où il ne parvient pas à décrocher un seul siège d'eurodéputé. Roussel se trouve ainsi à la tête d'un parti qui n'a jamais été aussi proche de l'extinction. Si poser sa candidature aux présidentielles peut sembler perdu d'avance, il y a de quoi douter que le bureau cherché soit de l'emporter, mais davantage de survivre. L'élection présidentielle offre une couverture médiatique bien plus large aux partis qui s'y présentent que celles qu'ils peuvent avoir durant les élections européennes ou régionales, suscitant moins d'intérêt chez les français. Ces dix dernières années, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a bénéficié de cette médiatisation à la place des communistes. Il semblerait que ces derniers aient envie de récupérer leur part de cette couverture pour tenter de sortir leur parti du déclin. Reste à savoir si les communistes sauront ne saurait-ce qu'atteindre les 5% nécessaires au remboursement des frais de campagne l'année prochaine ou rester aux alentours de leurs résultats de 2017 qui s'élevaient péniblement à 1,5%. Pour cela, le parti devra moderniser sa communication ainsi que son idéologie qui semble stagner depuis les années 2000. Le PC essaie d'ores et déjà de se démarquer de la France insoumise par son programme en se montrant favorable à l'énergie nucléaire ou à une politique plus répressive au niveau de la sécurité. Donc infractions spécifiques pour les violences contre les policiers et gendarmes ? Oui, des infractions spécifiques afin de bien montrer que quand on s'attaque à eux, sous quelque forme que ce soit, les sanctions seront graves et elles seront fermes. Avec cette candidature, la France insoumise ne perd pas seulement son premier allié, mais elle perd aussi les militants qui vont avec. Si le parti communiste est très loin de ses heures glorieuses, il n'empêche qu'il possède encore un certain ancrage local dans de nombreuses villes de France, ainsi qu'une longue expérience de militantisme politique et des campagnes électorales. Ce n'est donc pas seulement un allié à 2-3% que perd Mélenchon ici, mais bien toute une partie de ses effectifs et d'un arsenal qui lui aurait été très utile pour les présidentielles. Si la candidature de Fabien Roussel n'empêche pas obligatoirement une future union de la gauche de se former, elle met tout de même ce projet particulièrement à mal et accentue la division d'un camp déjà fort fragmenté et qui n'hésite pas à s'envoyer des attaques régulièrement. Pourtant, il semble à ce jour que le meilleur moyen pour un de ses partis d'accéder au second tour l'année prochaine serait dans une union de la gauche. Car si à trois reprises la gauche a pu parvenir au pouvoir, sans avoir un programme commun, que ce soit avec les deux bandats de Mitterrand ou avec celui de Hollande en 2012, les forces de gauche à ces moments-là étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui. La totalité des partis de gauche atteignaient au minimum 40% des voix et le parti dominant, le PS à cette époque, avait le soutien d'au moins 20% des électeurs. En 2017, l'ensemble de la gauche avait eu du mal à dépasser le quart de l'électorat et les sondages pour 2022 leur donnent plus ou moins le même score aujourd'hui. C'est donc un départ qui semble des plus incertain pour la gauche en ce début de course à la présidentielle. Mais à un an des élections, alors que la campagne n'a toujours pas officiellement débuté, tout reste possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !